Bonsoir, bonjour, salam, shalom, allez, que mes amis viennent venir d'en voir sur ma chaîne. Hé, je suis joli, hein? Mais bon, un peu gosse. Excusez-moi dans mon look. Aujourd'hui, on va toucher une question concernant le frit. Si vous jouez à la bourse, vous savez très bien qu'il y a des actions, des titres, blablabla, que sont numérisés. Autrement dit, vous achetez une action, je ne sais pas de quoi, de totale ou comment s'appelle ça le truc là, de Elon Musk, Starship. Vous avez un titre ou une action. Elle est gardée par votre courtier, sur votre compte à la banque, la bourse. Et d'où je veux venir? C'est-à-dire, si vous voulez transférer vos titres d'une banque vers une autre, ça peut coûter très, très cher. En fait, déjà, vous, dans la plupart de banques traditionnelles, vous payez les frais de garde par ligne. Vous savez, une ligne. Vous avez acheté une action à 10 euros en format texte. C'est quelque part sur l'ordinateur, il y a écrit M. Dupont, une ligne, une action, 10 euros. Et vous payez les frais de garde. Une ligne, 150 actions de 10 euros en million, c'est pareil. Vous payez les frais de garde. Or, pour transférer les titres de votre banque vers une autre banque, ça peut coûter très cher par ligne. Admettons, chez BNP Paribas, 150 balles, une action, une ligne, pas action, une ligne. Donc, une ligne peut contenir une action, 10 euros, 1 euro, vous payez 150 balles pour la transférer. Une ligne de 150 actions à 150 000 euros, c'est pareil, vous payez 150 balles. Mais, il y a un autre truc plus intéressant. Pourquoi je parle de ça, de frais ? Faites attention. Si vous êtes, admettons, je ne sais pas, dans une banque, donc il n'y a pas de, sur cette feuille-là, tarif, renseignez-vous bien avant de vous engager. Il se peut que ça n'a pas de coût de changer, de transférer les titres, si ça coûte un bras. Et là, il y a une autre action, un autre truc. Vous savez très bien que les actions sont numérisées, en format numérique. Donc, vous achetez quelque chose, des actions d'une compagnie, vous n'avez pas ces actions en papier, comme c'était en Moyen-Âge. Or, il s'avère qu'on peut matérialiser, donc rendre ces actions nominatives. Il y a trois possibilités, et surtout que j'ai appris, que les actions nominatives sont plus, 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 rapportent tous. Voilà, je vous laisse sur ma vidéo, trois liens vers les articles qui vous expliquent les avantages et les avantages des actions nominatives. Oui, je reviens sur le premier sujet, que les actions que vous voulez transférer, vos titres d'une banque vers l'autre, ça peut prendre plusieurs semaines, et pendant ces semaines, vous ne pouvez pas manipuler vos titres, c'est-à-dire, admettons, les vendre, voilà. Ici, pendant ce temps que votre action prend 150, 500, 1000%, vous ne pouvez rien faire. Vous regardez seulement le graphique, montez, et en disant, aïe, 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 aïe. Et ce qui concerne les titres nominatifs, rendre les nominatifs, dans certains cas, certaines sociétés peuvent appliquer les frais pour rendre, pour imprimer, pour remettre vos titres nominatifs, en support papier, payant aussi. Là, il faut faire attention. Donc, jouez bien à la bourse, soyez prudents, pas comme moi, je suis en train de plonger actuellement, mais ça, c'est le risque, mais je ne veux pas prendre les actions que je viens d'acheter. Car, j'ai déjà joué à la bourse, mais il y a 20 ans environ, mais je le sais tomber. Et il y a 20 ans, j'ai pu récupérer mon fric, engagé à peine, car j'étais trop gourmand. Bon, mais à l'époque, j'ai payé l'action de ces sociétés, 3,50 euros. En fait, je les ai vendues à 3,50 euros, mais c'était à 5. À un moment donné, j'étais content, mais j'étais trop gourmand. Bref, mais pendant la pandémie, ces actions étaient à 150, 160 euros. Et oui, donc, il ne faut pas trop paniquer si vous avez engagé votre Afrique sur une société c'était assez fiable, même si les titres ont chute, à un moment précis, vous commencez à paniquer, vous vous dites, ouais, je suis en train de perdre. Mais attention, certes, si vous avez besoin de l'argent, vous serez obligé de les vendre. Mais si vous êtes patient, je ne vous oblige pas, si vous êtes patient, et vous pouvez garder ces actions, gardez-les, on ne sait jamais, on ne sait jamais, la société peut se redresser et avoir des bénéfices. Et c'est votre avenir que vous pouvez vendre pour 3 euros. On pense, on zappant l'avenir ou l'action, puis 10 fois multiplier le prix. Ok, vous l'avez répondu. Alors faites attention, bonne chance à la bourse. Et n'oubliez pas qu'en France et en Italie, au moment d'achat une action en bourse, il y a des frais, pas des frais courtages, je ne parle pas du courtage, des frais, des prélèvements sociaux. On vous prend toujours du fric. Vous payez, hop, tout de suite, il faut payer. Vous vendez, hop, il faut toujours payer. C'est un truc à part. Vous verrez dans les articles que je laisse sur ma vidéo. Ok, merci beaucoup, soyez prudents et bonne chance. Ciao a tous et à la prochaine fois.